Je me présente, je suis Dave et plutôt fier de l'être, je pense comme quelqu'un d'entre vous, Dave là-bas, et parmi mes hobbies, je participe activement au job de ma boîte, donc à ce petit cas d'extend, il y a un petit job qui marche bien, et parmi mes autres hobbies, actuellement je me fais torturer par Madame et Gradel, j'aime bien mettre également Git, et de temps en temps je jette un coup d'œil à tout ce qui concerne la perfranjama, et c'est justement la raison de notre présence ce soir. On va parler un petit peu d'une classe qui a fait tomber beaucoup d'encre dernièrement, le fameux Save Risk and Save, ou attention. Alors, au programme, on va commencer par démystifier un petit peu cette classe. Et là ça va être, il sait quoi que ce Ensafe ? Ensuite, on va parler un petit peu de news, on va lire le journal, et voir ce dont plein de gens ont discuté autour de Ensafe ces derniers temps, et une belle levée de bouclier de certains. Ensuite on va attaquer un petit peu le cœur de la chose, et voir comment est-ce qu'on utilise Ensafe. Quelques use case, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je vous fournirai beaucoup de docs à suivre pour ceux qui sont intéressés. C'est un truc à vous aider à vous endormir le soir. Et on parlera également un tout petit peu de l'avenir d'Ensafe, ce qui doit également préoccuper pas mal de personnes à l'heure actuelle, et je pense pour les mois à venir, et comme il s'en aura qu'on va dire pour les années à venir. Donc, vous avez dit Unsafe. Ah, qu'est-à-c'o ? Donc, en fait Unsafe, comme tous les packages sun étoiles, c'est une internal proprietary API, en gros une API privée. Privé, ça veut dire qu'en toute logique, Oracle est le seul censé l'utiliser pour l'implémentation du corps de la JVM. Donc, en gros, ça, ce qui est important, c'est ce fichu ça à lui, on pourrait dire pas à nous, plateforme Java. Mais bon, voilà, je vous le rappelle bien, waouh, hein, ils ont une faille, hein, quand même. The sun étoile package are not part of the supported public interface. Vous, vous exposez à beaucoup d'ennuis si jamais vous l'utilisez, il va vous arriver plein de misère, etc. Ouais, super. Donc, l'API est non moins utilisable par tous. Mais... Alors, son suivi n'est pas assuré. Je suis sûr que si vous payez, il reconsidère. Elle n'est pas documentée. Ah, ça, c'est confirmé, malheureusement. Euh... Aïe. Moins bon. Pire. Aucune garantie de portabilité d'une plateforme Java à une autre. Elle peut être modifiée à tout moment. Waouh, quand même. Dure. Bon. En plus, ils vous le disent bien. Depuis la version 6, le combinateur vous prévient en vous disant « Faites gaffe à vos risques et surtout à vos périls. » On a compris. Bah, pourquoi ? Bah, pourquoi est-ce qu'on s'en servirait, là ? Ils nous ont quand même bien découragés de le faire. Bah, parce que déjà, il y a quand même certaines fonctionnalités d'unsafe, bah, elles sont nulle part ailleurs dans tout le GDK. Donc, si on en a besoin, on est bien obligé de faire avec. On peut parler de... Oh ! Lecture depuis écriture sur les adresses mémoires. Effectivement, là. On fait du Java, on fait plus, on fait pas du C. accès à la mémoire of heap. Quoi ? Quoi ? J'irais déroger au Sacre-Saint Garbett sur le lecteur ? J'ai le droit de faire ça ? Tout est toujours perdu. Et surtout et avant tout, ouais, je suis rapide. Je suis réellement, vraiment rapide. Et... Mais pourquoi je suis rapide ? Bah, en fait, je suis super rapide parce que toutes mes méthodes, ou presque, sont dites intrinsèques. Intrinsèques, intrinsèques in English ou intrinsèfied methods. Généralement, des perfs bien meilleurs que les méthodes classiques. Bon, alors là, je vous attends au tournant. Là, ça y est, t'as balancé un gros mot. Vas-y, explique. Qu'est-ce que c'est qu'intrinsèques ? Waouh, la vache. Euh... Où est-ce qu'il faut aller chercher ? Chez Oracle, une définition. Dans la java, bug, database. Pourquoi c'est pas dans la bug ? Euh... Bon, là, je m'appelle. Donc, en gros, les intrinsèques, les méthodes intrinsifiées, sont des méthodes hautement optimiées, c'est-à-dire que ce sont des méthodes qui sont marquées. Quand vous avez le compliateur just-in-time qui passe dessus, il est capable de dire, oh, toi, je te connais. Et tu sais quoi ? On s'aime bien. On s'aime tellement que si tant est que je trouve une optimisation pour toi, qui a été écrite avec des mimimes de quelqu'un qui a bien l'habitude de la chose, eh bien, je vais directement remplacer ton code par du code assembleur spécifique. Directement, là, vous passez en code assembleur. Alors là, une question qu'on pourrait se poser, d'ailleurs, c'est, dans ce cas-là, ces méthodes, si quelque part, ça ne tombe jamais que des pointeurs sur un corps, on pourrait se dire, mais justement, pourquoi ils ont un corps de méthode dans la mesure où ils vont être remplacés ? Parce que c'est dépendant de la plateforme. L'optimisation n'est pas toujours disponible, hein. Souvenez-vous, slide précédent, Oracle, ça, JVM. Pas de spot. L'optim, elle nous dit qu'elle sera présente sur le JVM. Il faut y penser. Donc, OK. Maître Yoda, attention, plein d'avantages, mais ce n'est pas sans risque. C'est du bas niveau, vous dérogez une bonne partie des règles de sécurité de Java, et parmi les risques encourus, on va retrouver un autre. Ça y est, c'est reparti. Violation d'accès mémoire. Eh oui, on peut écrire en dehors des plages mémoires allouées. Violation de la sécurité des types. Eh oui, on peut mettre un E dans un type référence. Si, si, c'est possible. Violation des contraintes méthodes. Ah ben, ce n'est pas parce que tu ne déclares pas ta check exception que je ne peux pas t'obliger à la lancer. Encore une fois, je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de code qui serait abîmé dans cette présentation. Plus simplement faire cracher la JVM. Ah ben, si vous libérez de la mémoire qui a été réservée et qui est l'accès de la mémoire protégée, ça va poser un gros problème. Donc, ça, c'est pour démystifier un petit peu la classe, montrer en quoi elle est bien et montrer en quoi elle est méchante. Maintenant, en d'autres termes, pour les gens qui s'intéressent à la chose, c'est quelque chose de connu, on l'utilise régulièrement. Maintenant, les news et l'actualité. Demandé du journal, le juillet 2015, du fait du travail sur Gixos, encore lui, la JV260, visant à rendre Java plus modulaire. Oracle laisse entendre que l'API ne pourrait plus être directement accessible avec le JDK9, et même définitivement supprimé avec le 10. dans le bas de combat. Pourquoi ? Parce que cette API, même si elle n'aurait normalement pas dû être le cas, depuis longtemps, elle est utilisée par de très nombreux projets, de très sociétés très connues, surtout dans le domaine de la latence basse. et on ne dispose pas, à l'heure actuelle, de véritables solutions de remplacement pour toutes ces fonctionnalités. Alors, de plus, toujours pour rassurer, Oracle a fait « Ok, super, on va discuter, on va négocier ». Loupé. Donc, alors, ça, vous dites que j'ai inventé. Euh, peut-être pas. Un, 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 un. Soyons très clairs. Va mourir dans ton coin. Et non, on ne reviendra pas dessus. Et non, il n'y aura pas de négociation. Je suis toujours convaincu que si vous rajoutez « On paye très cher », vous le reconsiderez. Résultat. Aro, aro, on n'est pas d'accord. Et alors là, attention, porte-avions, c'est les gros du secteur qui débarquent. Alors, parmi les gros du secteur, on en revient dessus, hein. Azeel Cast, Azeel System, hein. Cels qui font zing, hein. La mémoire, la... N'importe quoi. La JVM, qui vous garantit un temps de réponse constant, avec très peu d'arrêts, justement, au niveau du garbage collector. C'est-à-dire très peu d'événements dit « Stop the world ». Derrière. Comment, maintenant, c'est bien beau tout ça ? Allez, comment on s'en sert ? Alors, déjà, la classe final, constructeur privé, l'instancié, c'est délicat. Vous avez bien une méthode « getnsafe » qui renvoie une instance d'nsafe, mais elle pourra se dire protégée. Si vous essayez, dans la plupart des cas, de l'appeler directement, vous crashez une security exception. Donc, il ne faut pas faire comme ça. Il faut utiliser la réflexion. Là, c'est simple. Vous vous retournez sur le bon lieu, c'est la taxable trou, et vous récupérez d'autres instances. Une autre façon de faire, l'indem, réflexion. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Parce qu'il y a quand même du boulot dans InSafe, ne pas s'en servir, mais elle propose pas mal de choses. 120 méthodes publiques, version 8.40 du GDK. L'analyse complète des use cases, on ne va pas en parler, mais si ça vous intéresse, comme je vous dis, pour vous aider à dormir le soir, je vous donne des liens. Bon, d'autre côté, on va quand même se limiter, on va voir certaines, certains use cases, mais pas tous. Alors, allez. Instancienne classe, sans passer par le constructeur, fortement utilisée par par exemple Spring Core de Genesis, lui-même utilisé par Spring Core, ce qui vous permet de faire l'instantiation à Toro Larigo dans tous les instances, et Moquito. Alors, comment il marche ? On repose sur la méthode AllocateInstance, à partir de laquelle on peut créer une instance, une classe, sans invoquer son constructeur, ni initialiser ses variables. Ça fonctionne également dans les cas d'un constructeur privé. En d'autres termes, votre pattern, anti-pattern, cingleton... Dommage. Donc, sur le principe c'est simple, voilà, une classe, un bon, du Peugeot des familles, une initialisation, le constructeur, un anon, hop, haute valeur, et vas-y, appelle-moi le résultat. Avec un constructeur, dans la plupart des cas normaux, vas-y, tu m'avais dit 20. Voilà. Bah, 20. Par réflexion. Bah, à la réflexion, quand même, il y a un instance constructeur. 20. Et alors là, par contre, AllocateInstance, ah, non. Non, 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 non. Tu n'instancies pas. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on pourrait traduire ça parce que tu ne perds pas de temps à passer par un constructeur complexe et à faire une initialisation complexe de variables. Je sais ce que je fais. Ça, c'est le modeur de unsight. Je sais ou je crois savoir ce que je fais. Vas-y. Autre cas d'utilisation. Tableau xxl en mémoire of heap. Alors, là par contre, on va passer davantage du côté des bases de données en mémoire, les bases de restuées des autres, Neo4j, OrientDB, des solutions un peu hybrides, comme MacDB qui est le chemin entre le framework de collection et l'auteur de bases de données. Là, alors là, rappel. Tableau de base en Java. Comment est-ce qu'on accède à une case d'un tableau ? À partir d'un indice qui est un int. Donc, la taille limite d'un tableau en Java, elle est limitée par notre long vieille, integer max value de xxl en 31. Bon, j'ai envie de faire mieux. Moi, j'ai envie de stocker en mémoire énormément, énormément, énormément de données. Je ne veux pas de ta limite. Comment je fais ? Je lui dis, « T'embêtes pas avec la mémoire, c'est moi qui le. » Donc, je vais moi-même créer de vastes structures de données en mémoire, en passant par la mémoire of heap, la pub limitation. Comment puis-je faire ? Je vais reposer sur l'instruction Allocate Memory, à qui je vais définir ici une taille ? Pardon, je ne me voyais pas la fin. Donc, une taille, je dis « réserve-moi ». Vous ne vous souvenez pas là quand c'est ? Ben voilà. « Réserve-moi de la taille ». Ensuite, quand tu vas mettre quelque chose, tu me le mets à partir de telle adresse et tu me donnes la valeur. Et quand tu le récupères, tu le récupères à partir de telle adresse. Et si tu lui rends vraiment la taille. Qu'est-ce que ça donne ? On commence par lui dire, initialisation, « Je te donne deux fois la taille limite théorique ». Et ça marche. Ensuite, je vais écrire. Je te dis où est-ce que tu dois écrire. Donc, dans l'histoire, « Set ». Vas-y. « Make value ». Plus « i ». Je fais ma somme et je tiens bien mon résultat. J'ai donc créé, finalement, une nouvelle structure, un tableau qui a deux fois la taille théorique permise. Ça peut aller. La seule limite que vous avez, c'est la limite matérielle, c'est la mémoire de votre machine. Tout ce que vous avez à la JVM. Attention. « Mémoire of Ips ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « Non, le garbage collector ne va pas passer ». Certains diraient « Oui, non, mais c'est un autre sujet ». Donc « Non, 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 il ne va pas passer ». Ce qui veut dire que vous devez vous-même nettoyer cette mémoire. Si vous ne le faites pas et que vous devez tomber en manque de ressources, je ne vous dirai pas que ce sera un écran bleu, mais ça va faire « Boom ». Avec une erreur bien sale. Ah ! Ça y est. On tourne dans les cas intéressants. Allez. Comment est-ce qu'on peut couvrir la mémoire ? Ce qu'elle se fait, là, c'est des problématiques de sécurité. Si vous êtes maniaque, parano, vous dites que les users sont tous mal intentionnés. Peut-être. Donc, vous faites une classe, vous dites « Toi, tu vas planter dans tous les cas ». Et ce GiveAccess, systématiquement, je vais l'appeler pour vérifier que tu as le droit d'accéder et que je te réponds tout de suite, tu n'as pas le droit d'accéder. Ok, très bien. Là, vous croyez que vous avez merveilleux la chose. Ouais, sauf que non. Sauf que, à l'aide de Ensife, cas classique, tu ne passes pas. Sauf que là, je dis « Vas-y, récute-moi mon champ. » Et derrière, tu vas m'écraser ma valeur à tel emplacement mémoire. Tu ne te fiches pas de savoir ce qu'il y a là. On s'en fiche. J'accède à la mémoire. Tu colles ça là et c'est tout. Tu ne discutes pas. Ça passe. Donc, à l'aide de cette méthode, vous pouvez écraser des valeurs à un emplacement mémoire. Accès direct aux adresses mémoire. Accès à un emplacement mémoire. Tout ce qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire et ce que Java, normalement, ne peut pas faire. Vous voyez, c'est tout le cas. Donc, voilà. Présentation très rapide de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez faire planter avec Ensife est quand même un petit mot d'avenir. Parce que là, toutes ces discussions sont en cours sur est-ce qu'on va conserver Ensife pour le JDK9. Réponse. Normalement, oui. Rien n'est encore sûr. Mais au minimum, il nous donnerait un flag qui permettrait de rendre cette classe de nouveau accessible par notre programme. Néanmoins, ce serait un flag. Flag, ça veut dire depuis la ligne de commande. Ça veut dire qu'il faut changer votre ligne de commande pour y avoir accès. Déjà, ça embête pas mal de télés de solutions. Ensuite, il y a quand même une solution... Ça, c'est du court terme. On dit que le JDK10 peut être suppression. Et Variabendals, c'est censé être un remplacement propre. Attention, certaines fonctionnalités d'Ensife. C'est tout ce qui touche à la mémoire. C'est merveilleux. Je n'aurai pas réussi à faire mieux si je l'ai évolué. Des références, simplement si vous en voulez. Comment sont bâtis les slides ? Accès à mes notes, des dizaines et des dizaines de sites si ça vous intéresse. Et à la bonne question. Merci. 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 Merci.